Musique Créé en 1989, le Parc National de la Guadeloupe est entretenu par ses différents agents. Nous allons aujourd'hui vous faire découvrir leur mission au sein du pôle marin. Ce qui est très intéressant sur ce poste, c'est la diversité des missions. On ne sait pas ce qui va nous arriver en fait. On intervient dans le domaine de la police, on intervient dans le domaine scientifique, on intervient dans le domaine de la sensibilisation, dans celui de l'entretien. Et c'est un gros avantage de pouvoir être multitâche au sein du pôle marin. Pour le volet scientifique, on a certains protocoles qui sont à notre charge, qui sont mis en place par notre service patrimoine et qu'on réalise. Mais parfois, on peut aussi avoir des actions scientifiques avec des scientifiques extérieurs qui mènent des études sur nos territoires. Les photos quadras, ce sont des photos sous-marines de placettes de coraux. Elles permettent de voir l'évolution des coraux dans le temps. Ces photos, on les va aller faire tous les six mois. Nos thermographes, c'est un outil qui est mis en place pour suivre l'évolution des températures en mer. On a placé des thermographes sur différents sites, à des profondeurs différentes, pour essayer de suivre sur des années et des années l'évolution de la température. Aujourd'hui, vous voyez que nous avons un filet qu'on a repéré. On va le remonter et grâce à des parachutes, nous allons mettre un chapelet de parachutes qui va nous permettre de le lever et pouvoir le hisser sous le bateau beaucoup plus facilement. Et aussi, en mettant ces parachutes, ça évite d'animer les fours marines. Sous-titrage Société Radio-Canada